On fait de bordel le soir. On va bien monter la boîte. Je suis avec Laurent, mon super tour manager. Vous aimez ce que vous faites ? Montrez-nous-le. On est bien arrivé à Besançon. Là ce soir on fait les balances avant la soirée, c'est 11h du soir. On vérifie que tout le matos marche, on voit que les boutons marchent, que le son marche bien, que les platines fonctionnent, soient bien reliées l'une avec l'autre, et qu'il n'y aura pas de problème technique dans la soirée, comme ça on est tranquille. Et ce soir à Besançon, c'est la soirée Makai, le Makai Tour. Je fais cette tournée depuis 7 ou 8 ans maintenant. Je bosse avec cette marque française, on va dans les clubs et on fait une série limitée. Pour le club en question, je mixe et j'offre les casquettes de la marque. Ça me permet de me faire connaître. Ça fait maintenant, je vous disais, 7-8 ans que je fais ça. Et je fais ça avec Kenzo qui est juste derrière moi. Il est là. Kenzo, il a même plein de travail, il est au téléphone. Donc Kenzo, c'est mon booker sur la soirée Makai. C'est lui qui s'occupe d'appeler les clubs pour trouver les soirées. Tu peux utiliser les portiers pour porter les charges lourdes ? Il faut bien qu'il s'en va quelque chose, plus de la sécurité. Et du coup, ça fait combien de temps que tu es DJ, ton Éric ? Moi, ça fait une quinzaine d'années à peu près. Quinze ans, hein ? Et que tu es ici au QG ? Alors ça fait 6 ans que ça existe, ça fait 5 ans que je suis là. En gros, j'ai fait quasi tous les gros clubs de Bezhek. D'accord. Toi, tu es de Bezhek à la base ? Oui, c'est ça. D'accord. Je suis arrivé en 2004 et après, je me suis vraiment développé ici. A partir de 2008, je me suis vraiment développé ici. D'accord. Ton style, c'est afro, urbain ? Alors, c'est afro, urbain. En fait, j'ai commencé en afro urbain. Mon Sensei m'a formé sur tout ce qui est open format, tout ce qui est électro, house, tout ça. Et du coup, j'aime bien mélanger ce style aussi. D'accord. Voilà. Il faut que ce soit très clubique. D'une incursion électro au milieu de l'afro. C'est ça. C'est important pour moi. C'est pas que l'urbain. L'urbain, c'est cool. Mais il ne faut pas oublier l'origine pour moi des clubs. Les clubs, à la base, c'était tout ce qui était électro, house, etc. C'est vrai. C'est pour ça que c'est important de mélanger tout ça. Ok. Et tu m'as dit que tu avais un projet, peut-être pas de reconversion, mais d'aller plutôt vers de la formation. Ouais. Du coup, en fait, sur le long terme, je voudrais vraiment faire de la transmission, enseigner, etc. Vraiment. Vraiment apprendre aux gens à tout ce qui est animation, mixer, etc. Et pour faire ça, tu es retourné à l'UCP à Lyon, à l'école, en tant qu'élève, pour te reformer de zéro, avoir les bases correctes. Pour avoir vraiment tous les fondamentaux, pour pouvoir transmettre correctement tout ce qui est l'art de l'animation, mix, etc. Production, tout ça. Moi, tu l'as déjà. Je viens sur la dinguerie. Mais on est là pour ça, on est là pour ça. On est là pour foutre le bordel. Génial. On foutre le bordel le soir. J'ai monté la boîte. Au top. Voilà. Maka, j'aime bien. À tous. L'eau est là pour cinco. Leendipsoir. Ha! 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 On fait corporations. C'est important. Ha! 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 Ce soir on est à l'imprévu à Narbonne, je suis avec Laurent, mon super tour manager. C'est lui qui gère tout sur les soirées, quand on arrive en soirée je ne m'occupe que de mixer, que de la musique, et lui il s'occupe de tout ! C'est lui le chef ! Ouais, on essaie, on essaie ! Ah t'y arrives bien ! Et donc ce soir on est ici à l'imprévu pour une soirée électronique, le Wonderland Festival. T'es chaud ? Toujours hein ! Ah il est chaud ! Il va peut-être mixer d'ailleurs. Parce que Laurent est aussi DJ ! Au revoir ! Pourquoi pas, ça peut se faire ! On va vous montrer ça tout à l'heure dans le vlog ! Le premier ? Moi le premier, je me serais à cheval entre vous deux en fait. Alors vas-y dis ! Je mettrais 12 et 12. 12 et 12 la miss ? Les deux, ouais. On vous a départagé, c'est pas facile. Il fallait donner des notes, on a réussi à donner des notes. Et donc du coup, tous les trois vous avez quand même le niveau de mixer en club, c'est cool. On va vous faire mixer ce soir tous les trois. Et votre note va donner l'ordre de passage en fait. Voilà. Donc ce soir en premier, ça sera KPO, tu vas mixer de minuit à minuit et demi. Ok. L'oprana, tu mixeras de minuit et demi à une heure. Ok. Et toi Elmino, tu mixeras de une heure et une heure et demi. Quelque chose, je reviens sur quelque chose qui est important pour tous les trois pour le coup. Ok, on est dans un concours, c'est pas un truc ultra pro tout ce qu'on veut. Ce qui vous a fait tous les trois mal à la note, c'est que vous avez les yeux rivés sur votre matériel. Et là, la problématique, elle est clair et précise. C'est-à-dire que même si on est là pour, attention je mets des guillemets, juger, on est votre clientèle. On veut partager ça avec vous. Donc c'est un regard, un sourire. Vous aimez ce que vous faites. Montrez-nous-le ! Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, je suis à Electro Beach. Enfin, pas tout à fait. Je suis à l'école des DJ à l'UICPA, c'est juste à côté. Et je vais passer le week-end ici à former des jeunes à la MAO, la musique assistée par ordinateur. Je vais leur expliquer le logiciel Ableton Live que j'utilise moi-même. Ça se passe sur deux jours, c'est une formation, ça va être de la balle. Salut ! On est au studio ce matin. On a bu un petit peu de café pour se réveiller parce que c'était dur. Hier soir, j'étais au studio un petit peu fatigué. Je suis en train de vous préparer un mix qu'on va enregistrer avec Julien. Et je vais vous montrer dans la matinée comment je fais pour sélectionner mes morceaux. Pour la petite explication, ici à l'écran, il y a mon logiciel de DJ qui me permet de préparer mes clés USB. Je vais préparer mon mix ici. Et sur l'écran de l'ordinateur portable, j'ai un logiciel qui s'appelle InFlight. C'est pour les DJ professionnels. C'est un logiciel où tous les labels de musique et tous les gros DJ vont venir nous mettre leurs promos. C'est-à-dire les morceaux avant qu'ils sortent. En tant que DJ, je peux avoir les morceaux avant leur sortie, les écouter, les jouer dans mes sets un petit peu avant qu'ils sortent. Des fois, ils nous demandent d'ailleurs de ne pas les jouer à la radio, par exemple. Il faut bien marquer attention, il ne faut pas le jouer à la radio avant tel jour parce qu'il ne sera pas sorti. Et donc là, en fait, ce que je fais, je peux ici choisir le label et puis je vais écouter toutes les sorties de la semaine. Alors vous allez voir, ça va très très vite quand on est DJ. On écoute, là ici, on voit la forme d'onde. On va écouter le break, le drop et faire ça pour toutes les chansons. Ça, c'est pas mal. Ça me plaît, c'est pas mal. Ce que je fais, si ça me plaît, ici, on passe et on écoute tout. On l'embrasse, c'est le dernier Sig Dopp. On la reconnaît, le Freak On, c'est un mix. Alors je pense qu'à la fin du set, je vais faire une session un petit peu techno. Je vais prendre ce morceau. Ça peut durer comme ça. Pendant des heures à écouter de la musique, je passe en gros entre une heure et trois heures par semaine à écouter des nouveautés. Et d'ailleurs, j'ai fait un remix que j'ai fini, je vous le disais tout à l'heure, ce matin, dans la nuit. Et on va aller voir ce remix et ce remix passerait bien vers la fin. Le seul problème, c'est qu'il démarre de façon un peu brutale. Donc, on va faire une petite edit ensemble. Et voilà, vous êtes dans la session de création de mon remix de All I Want For Christmas de Maria Carey. Alors le truc, c'est que ça, c'est super. Je peux le jouer quand je suis en club, par exemple. Je fais un gros cut. Donc, ça monte, ça monte, ça monte. Et puis, ça coupe. Et quand ça coupe, j'envoie comme ça. Sur les petites cloches de Maria Carey. Le problème, c'est quoi ? C'est que là, je vais être dans un mix. Et je serai dans un tempo assez lent, c'est-à-dire un rythme assez lent de take-out. Et là, on va arriver sur du tang 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 tang. On va accélérer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer cette accélération directement dans une session. Mon mix de ma chanson commencera lent. On va couper et on accélère progressivement jusqu'à arriver en techno. Ça me permettra de passer de la take-house à la techno dans le mix. All I want for Christmas is you. J'ai une idée un petit peu fofolle. Je suis allé chercher Diams. DJ. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce son. Ça fait ça. J'ai utilisé une IA pour sortir l'accapella. Donc, je me retrouve juste avec la voix, comme ça. Et je vais le mélanger avec le son de rewire que j'ai sélectionné tout à l'heure. Et ça va nous donner ça. Je ne sais pas si vous rappelez de ce son de rewire que j'ai sélectionné tout à l'heure. ah ouais ça va le faire, ça va le faire Jus, un truc de fou ! alors ce que je vais faire c'est que je vais sortir cet acapella juste lui et comme ça quand je vais mixer je le mettrai sur une platine juste l'acapella je pourrais faire la petite session technique en live bon je pense qu'on a bien préparé le mix je vous donne rendez vous dans quelques jours pour le tournage voilà on arrive à la fin de ce vlog et vous avez vu ces dernières semaines j'ai fait pas mal de choses j'ai pu enseigner pour la première fois l'Ucpa à l'école des DJ une école reconnue par l'état le diplôme c'est un BTS un bac plus 2 super expérience je suis reparti mixer avec le Makai tour donc la tournée avec les casquettes Makai j'étais un peu déçu après la soirée parce qu'il y avait une grosse soirée dans un club concurrent et j'ai pas j'ai pas vraiment eu le monde que j'espérais à la soirée voilà des fois on est un peu déçu on se remet beaucoup en question c'est un peu mon job qui veut ça le parcours vers la main stage n'est pas toujours facile et évident donc pas mal de remise en question là dessus la soirée à l'imprévu ben c'était mieux il y avait un petit peu plus de monde il y avait un engouement toute cette soirée musique électronique c'est la première fois qu'on le faisait en dehors des festivals que Pascal organise ça c'est vraiment bien je suis vraiment content et je crois que Pascal va me faire confiance pour une seconde soirée électro d'ici la fin de l'hiver ça serait vraiment cool donc ça je suis vraiment content il y a du travail encore à faire pour booster la soirée pour que ça le fasse mais on est sur la bonne voie et ça c'est vraiment vraiment cool merci à vous de suivre les vlogs de suivre mon parcours même si c'est pas toujours rose on montre aussi on va dire les côtés un petit peu plus sombre c'est pas tout est pas beau tout est pas joli a pas des jets privés il n'y a pas voilà j'essaie de vous montrer un petit peu l'envers du décor c'est vrai que des fois je suis un peu déçu je vais pas dire découragé mais voilà il y a des hauts il y a des bas et je voulais insister là dessus le mois prochain on va aller mixer à la montagne à Fort-Romeu pour le 31 décembre ça je crois que ça va être vraiment énorme le cadre va être vraiment magnifique vous allez suivre ça avec nous puis je vous ai présenté aussi laurent dans ce vlog c'est quelqu'un qui compte beaucoup dans ma carrière et vous allez le retrouver dans les prochains épisodes ça c'est sûr